... Bonjour à tous, où se situent vraiment les enjeux des municipales à Déhaix ? Les opposants à Janimarque ont-ils suffisamment de poids pour espérer l'inquiéter ? Et qui pour incarner cette opposition ? Fred Goubin, leader du mouvement Agissons pour le renouveau de Déhaix, est l'invité de Questions Sans Détour. Fred Goubin, bonjour. Bonjour Thierry Fenderé. Permettez-moi de profiter de votre antenne pour saluer les Guadeloupéens, vos téléspectateurs, mais aussi pour souhaiter aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes et singulièrement aux Désiens-Désiennes une excellente année 2020. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Cette année 2020 sera une année électorale et vous pensez avoir l'étoffe pour battre Janimarque ? Mais bien sûr, sinon on ne se serait pas engagé dans cette bataille. Souvent je dis à mes amis lorsque nous discutons en créole, « Petit que calévé govati ». C'est vrai qu'on a un maire qui a près de 40 ans d'exercice du pouvoir ADR, dont 25 ans en tant que maire, mais ça ne nous empêche pas de croire que le moment est venu pour changer les choses ADR. Et c'est cette proposition que nous allons faire à notre population. Alors ceux qui affirment que le maire sortant de Dén n'a aucun souci à se faire, il devrait être plus prudent, plus mesuré ? Écoutez, je ne sais pas comment ils font pour le dire, parce que l'élection n'a pas eu lieu. Il faut attendre le soir du 15 mars pour savoir qui sera le maire de Dén, voire une semaine après. Ce genre de pronostic, ce n'est pas le sens exact. Nous avons de bonnes raisons de penser, lorsque nous regardons le contexte ADR, que contrairement à ce que l'on croit, les extérieurs notamment, que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes ADR. Il y a un constat qui est simple, je vais vous dire. Nous avons une population qui baisse régulièrement depuis 2011. Nous avons une démographie scolaire qui baisse. Le maire en place a réussi l'exprunt de voir une école se fermer, et l'école de Riflette, l'un des plus gros quartiers de la commune, est fermée. Nous avons 27% de chômage ADR, dont 35% pour les jeunes. C'est énorme. Une population vieillissante, comme je vous disais, 30% de la population a plus de 60 ans, 27% entre 45 et 54 ans. Nous avons une commune qui est enclavée, enclavée numériquement, enclavée par les transports. Nous avons également une politique de casse. Le maire en place a coulé la caisse des écoles pour répondre aux injonctions des banques. Nous avons un syndicat d'initiative qui est en liquidation, et le tableau serait très long. Ah oui, c'est un tableau plutôt sombre, là. Plutôt sombre. Donc, c'est au-delà des effets de vitrine. Lorsque l'on passe au bout d'ADR, c'est un bourgeois pittoresque et chaleureux, mais ça n'a rien. Ah, vous reconnaissez quand même que... Mais écoutez, je suis délésien. Je suis né ADR, j'ai vécu ADR, j'ai grandi ADR. Donc, c'est une commune que je connais parfaitement. Nous ne sommes pas là pour dire que rien n'a été fait, ce n'est pas la question. Nous disons simplement que par rapport au futur, aux enjeux à venir, les réponses ne peuvent pas être trouvées avec l'équipe en place. Vous le savez, c'est très compliqué de battre un maire en place. Il faut labourer le terrain. Et souvent, hélas, pour les prétendants, ça ne suffit même pas. Vous ne craignez pas de vous prendre une veste ? Écoutez, je vous dis que nous allons gagner des élections. Ça va être la grosse surprise. Ça va être l'hécatombe. Je vous dis, nous allons gagner des élections. Pourquoi ? Parce que la population est en attente de ce changement. Ne croyez pas, chaque fois qu'un maire perd, M. Fenderé, c'est parce qu'il était en place. Ah ben oui. Forcément. Donc forcément. Donc vous prédisez, vous annoncez un séisme politique ADE. Oui, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le soir des élections. Si ce n'est pas de l'assurance, c'est quoi ? Ne croyez pas, ne croyez surtout pas que ADE, c'est le néant, le néant en dehors de madame du maire en place. Ne croyez surtout pas. Il y a de la valeur, il y a du potentiel ADE et nous allons le faire connaître, le faire savoir à la population de l'État. Mais vous avez travaillé avec Jeannie Marc ? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec quelqu'un qu'on n'a pas le droit à un moment donné. Si nous n'avons pas les mêmes visions, nous ne voyons pas les choses de la même manière, chacun prend sa direction. C'est aussi simple que ça. Et lorsqu'on travaille avec quelqu'un, on ne fait pas vue d'allégeance. On ne fait pas vue d'allégeance, on ne se met pas à courber parce qu'on a travaillé. Nous sommes des adultes, nous ne voyons plus les choses de la même manière. Nous considérons que lorsque nous regardons le maire en place, nous assistons, dorénavant à des dérives dictatoriales, abus de pouvoir. Il y a une absence de vision même de l'avenir. Je vous donne un exemple. Nous sommes en train d'assister depuis quelques semaines sur les zones à désarrêter du maire qui disent aux gens de ne pas se baigner. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Bientôt, les assurances ne voudront plus couvrir la commune de Deyer parce qu'on n'a pas anticipé les mesures à prendre. Nous regardons les enjeux climatiques. Hier soir, en passant, le quartier de Félien ne pouvait pas circuler. Le bourg, que faisons-nous ? Comment envisageons-nous de protéger le bourg pour pouvoir encore faire profiter aux touristes le quartier de Félien ? Vous mettez en circulation en sécurité de la population ? Il y a une absence de vision et d'anticipation. J'irai aussi prévoir. Ce n'est plus le cas depuis un certain temps parce que les gens se satisfont. Ils sont dans un petit confort. Très bien. Agissons pour le renouveau de DES, donc l'intitulé de votre mouvement, puisque la liste n'est pas encore faite. Non, pas encore. Et pourquoi ? La liste n'est pas... Non, non. La liste n'est pas encore... Vous avez du mal ? Vous avez du mal ? Ah non, non, non. Je ne vous inquiéte pas. Il n'y a aucun souci. La liste n'a pas encore de nom. C'est différent. Oui. Le nom agissant pour le renouveau de DES, c'est le nom d'une association. Le nom de la liste est encore à concevoir. Très bien. Et ce renouveau des DES, il passe par quoi ? Mais je vais vous dire... Sortir les sortants. Ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Nous voulons construire le lien du domaine. Qu'est-ce que nous entendons par là ? Nous allons faire en sorte que la politique soit enfin tournée vers les DES. Notre projet aura une grande place, va accorder une très grande place à la proximité. Notre ambition, il nous faut moderniser la commune. Ça, c'est imparable. Il nous faut une commune responsable et respectée. Et il nous faut une commune apaisée. Nous avons aussi un certain nombre d'éléments qui nous font dire qu'aujourd'hui, les choses ne peuvent plus continuer comme ça à l'État. Les DES doivent se retrouver. Et notre projet, c'est quoi ? Au-delà de l'ambition. Je vous ai dit que nous avons un projet tourné vers la proximité. Nous formons le vœu, même si c'est un objectif fondamental, de faire de l'État une ville intelligente. Ça ne passe par aucun moyen. Ça passe par le désenclavement numérique de la commune. Aujourd'hui, il y a encore des hommes. Moi, je suis un jouagnable quand je suis chez moi. Or, nous pensons que le développement doit être porté par le développement numérique, par le haut débit, par le très haut débit. Je vais même vous dire, tout ça, c'est pour améliorer le service à la population. Mais nous disons aussi que nous devons rapprocher le conseil municipal du citoyen. Votre rêve, c'est de faire en sorte d'amener le conseil municipal par le biais de ce numérique, dans chaque foyer des... C'est un projet phare. Le bilan de l'équipe sortante, il a quand même du bon. Mais écoutez, comme tout bilan, il y a du bon et il y a du moins bon. L'idée, c'est de tirer les lignes, de regarder... Allez, on prend un exemple. L'attractivité touristique de DER. DER est naturellement doté pour attirer les touristes. Il n'y a rien qui est fait spécifiquement pour les attirer. DER a ses atouts, les touristes vivient. En tout cas, ce qui est fait n'est pas suffisant. Ce n'est pas une politique, ce n'est pas encadré, parce qu'il nous faut avoir des retombées pour la population. Je vous donne un exemple de l'absence de vision et de politique du maire en place. Dans un journal France-Antille, on sait que maintenant, il y a les navettes qui sortent de DER qui vont à Antigues et à Montsirat. L'exemple typique d'absence de vision et de politique. On dépense près de 800 000 euros pour draguer le port. On fait venir des navettes. C'est très bien. On envoie nos Guadeloupéens et des aisiens dépensés de la région à Antigues et Montsirat. Mais à aucun moment, l'équipe a réfléchi pour dire si c'est un projet, comment faisons-nous pour capter du monde d'Antigues et de Montsirat ? Venir dépenser un peu d'argent. Le journaliste de France-Antille qui pose la question au maire, devine sa réponse. Les transporteurs vont voir avec les autorités d'Antigues comment ils vont faire. Vous croyez que c'est une réponse d'une politique responsable ? Eh bien, ADN, nous sommes dans cela. Nous sommes dans une succession d'actions. Il n'y a pas de projet. Une succession d'actions au gré des opportunités. Et là, nous disons qu'il va falloir qu'on change cela. Et lorsque nous mettons en place une politique, nous savons exactement quels sont les effets, les avantages que nous voulons Antigues. Que feriez-vous de mieux que ce qui se fait déjà ? Donnez-nous l'occasion de venir. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous arrivons, nous arrivons avec une politique arrêtée, des objectifs à atteindre. C'est là que je vous dis que nous ferons mieux, parce que nous aurons une autre méthode. Nous aurons une autre méthode également dans la manière de gérer les hommes. Dans la manière de gérer les hommes, nous allons considérer les élus comme des hommes qui viennent donner leur pleine mesure. Et non pas, et non pas, comme des gens les plus dociles possibles, auxquels nous demandons de voter et de lire des notes au sein du conseil municipal. Je ne serai pas le seul maître à bord. Nous allons véritablement faire un vrai travail d'équipe. Ce sera ça notre plus-value. Donc, changement de méthode, c'est ce que vous proposez. Vous estimez aussi que Jeannie Marc est là depuis trop longtemps et qu'il faut qu'elle laisse la place. Parce que c'est ça. Nous disons, nous allons dire à notre population, nous allons dire à notre population qu'il y a assez pour cette équipe-là et qu'il y a d'autres offres politiques à voir adhérer. Mais ça, nous nous adressons à la population parce qu'en fin de compte, elle n'a pas usurpé le poste et le nom de mandat. Donc, nous n'ayons pas sur ce terrain-là. Notre enjeu est de faire en sorte de convaincre notre population et de dire qu'il faut passer à autre chose. La politique, c'est une affaire de courage, ce n'est pas une affaire de sentiments. Même si on aime les Jeannie, nous sommes une grande famille, mais là, ça, c'est des sentiments. La politique, c'est projet, c'est vision et c'est détermination. Fred Goubin, merci d'avoir répondu à nos questions sur ETV. Merci, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque soir et donc, on se retrouve dès demain sur ETV pour un nouveau numéro de questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada